Musique Bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur le roi lion Et ça concerne une fois de plus Zira En effet le mois dernier j'ai également fait une vidéo théorie sur cette dernière Sur ses parents, sur son passé Mais là j'ai plutôt parlé de son sort à la fin du roi lion 2 Savoir si elle est morte ou pas Enfin en théorie parce qu'en réalité on ne peut pas vraiment savoir Vous étiez assez nombreux à me demander une vidéo sur Zira et si elle était morte ou pas Alors j'ai décidé de faire une vidéo théorie Pour donner mon avis et également parler des théories des autres C'est ce que je fais toujours à chaque fois Avant de faire part de ma propre théorie Alors oui petite information les amis Le mois prochain par exemple je vais essayer de faire une vidéo théorie sur un autre film d'animation Disney Reworks ou peu importe A la place du roi lion Parce que c'était dans l'une de mes résolutions pour 2019 De faire des vidéos théories sur autre chose que le roi lion Voilà j'ai essayé d'en faire beaucoup plus que je n'ai fait l'année dernière Alors je vais essayer de trouver des bonnes théories D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des théories sur d'autres Disney Vous pouvez me le dire dans les commentaires et j'essayerai de faire de quoi Si je n'ai pas trouvé entre temps Alors je compte sur votre contribution les amis Avant de passer à cette vidéo théorie Sachez qu'en fin de vidéo il y aura un tout nouveau concept Où je poserai des questions Disney avec ses cartes Comme je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les résolutions justement Alors c'est juste à la fin de la vidéo et je vous le redis il n'y a rien à gagner du tout C'est pour le plaisir et c'est surtout pour votre propre culture Alors bon oui est-ce que Zira est morte ou pas ? Comme vous le savez à la fin du roi lion 2 Zira tombe de la falaise après avoir refusé l'aide de Chiara Mais est-elle vraiment morte ? C'est une question que beaucoup de fans se sont posé Certains pensent que Zira est toujours vivante Qu'elle a survécu Et beaucoup de fans créent des fanfictions sur son retour Et la continuation de sa vengeance Il y a aussi des théories qui vont dans le sens que Zira a survécu Et que Kovu l'a trouvé et ramené à Pridland Et qu'elle a été ensuite acceptée Dans le sens où elle est une méchante tragique Comme beaucoup le pensent Dont moi Je reviendrai sur cette partie là Juste après quand je prépare de ma théorie Alors oui la théorie de Zira acceptée par Pridland Une fois trouvée par Kovu Et ayant frôlé la mort C'est vrai que j'aime beaucoup cette théorie Parce qu'elle aura l'opportunité de rencontrer ses petits-enfants Dans le sens où Kovu est bien son fils bien sûr Dans l'autre cas où elle est vivante et continue sa vengeance Comme c'est le cas dans la version de Savou Un artiste d'Evientar que j'aime beaucoup Et bien moi je vois pas pourquoi et comment Zira devrait continuer sa vengeance Si elle est toujours vivante Parce que jusqu'à preuve du contraire Elle est toute seule Les Pridlandais ont rejoint Simba Donc elle sera toute seule au bout du compte Le truc que j'ai remarqué c'est que On n'a pas vraiment vu Vitani A la fin du Roi Lion 2 Genre on n'a pas vu sa réaction Quand Zira est tombée Mais je pense pas non plus qu'à 2 Elle puisse faire de quoi Donc si Zira veut continuer sa vengeance Et bah Comment pourrait-elle le faire toute seule quoi Alors que son clan Rejoigne sur Simba Après on peut spéculer que Des lions ont accepté de rejoindre Simba Et que d'autres non Et qu'elles se sont enfuies Et qu'après Zira va les retrouver pour former l'armée Tout ça Les fans ont de l'imagination débordante Et c'est ça que j'aime Quand j'ai des fanfiction J'aime énormément Surtout quand ça concerne le retour de Zira Beaucoup avant des fanfiction Le Roi Lion 4 Le retour de Zira La vengeance de Zira Ou quelque chose de ce genre J'aime énormément Mais moi je vois pas comment elle pourrait refaire sa vengeance toute seule J'aime imaginer le scénario d'une Zira gentille C'est agréable à imaginer honnêtement Mais pour être honnête avec vous Il y en a d'autres qui pensent qu'elle est bel et bien morte à la fin du Roi Lion 2 Et qu'elle a ainsi rejoint Scar et Nuka Et figurez vous que Je fais partie de ceux Oui vous allez me taper tout ça Bon on en reviendra plus tard Si vous voulez me taper Vous attendez à la fin de cette vidéo Le truc c'est que C'est ce que j'ai toujours imaginé en regardant le Roi Lion 2 Pour moi dès le début C'était sûr que Zira elle allait mourir Et à la fin bah oui quoi Je la pensais morte Quand j'ai vu la scène là J'y ai pensé beaucoup beaucoup d'années Jusqu'à avoir certains doutes Mais des doutes qui étaient infondés Parce que je lisais des fin de fiction Je voyais des gens qui me disaient Moi je pense qu'elle est vivante et tout C'est vrai que ça me donnait genre la foi Pour essayer d'imaginer qu'elle ait survécu Seulement il n'y a pas eu de suite au Roi Lion 2 Et à mon avis il n'y en aura plus Alors ça sert à rien d'imaginer Zira vivante quoi Parce que si elle le serait Les producteurs auraient eu à l'idée De faire une suite avec son retour Et puis surtout comment aurait-il pu survivre A une chute pareille Emportée par le barrage Pour moi il n'y a aucune chance qu'elle ait survécu Donc oui dans ma version Dans ma théorie Zira est bien morte Oui et même si je pense qu'elle est un personnage tragique Ça rend sa mort beaucoup plus tragique Alors que je vous avais déjà plusieurs fois dit Que je pensais que Zira n'était pas au courant De ce qu'avait fait Scar Qu'elle voulait le venger Parce qu'elle était convaincue Que le méchant de l'histoire c'était Simba Et bien que sa mort Et bien ça rend beaucoup plus tragique En nous disant Et bien elle est morte sans connaître la vérité C'est vrai que certains disent C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit vivante Pour qu'elle sache la vérité Et qu'elle abandonne sa vengeance Mais justement c'est ça qui est bien Imaginez qu'elle puisse être morte Sans savoir la vérité Et ça rend les choses tristes Tragiques Tout ce que vous voulez Mais moi je trouve le concept intéressant Pour donner un peu plus de poids à sa mort Les amis J'ai ce qui semble être une preuve Alors attention à me s'abstenir S'il y a des enfants Ne regardez plus Parce que ce que je vais parler C'est pas adapté pour vous Mais pour ceux qui comme moi Ont vu le roi lion petit Et qu'ils ont évolué Et qui sont maintenant des adultes Et bah vous pouvez écouter Mais vous savez probablement Je vais peut-être même rien vous apprendre Alors de base La mort de Zira Devait être bien différente De ce que ça a donné dans le film Dans la version originale Zira refuse l'aide de Chiara Qui tente de la sauver Et Zira préfère Rejoindre Scar dans la mort En se jetant elle même De la falaise Je vous ai mis le lien De cette vidéo là Dans la description Et son éveur Fait vraiment froid dans le dos Vous l'aurez compris En gros Zira se suicide Cette scène a été retirée du film Car elle a été jugée inadaptée Pour les enfants Parce que quoi de base C'est un film pour les enfants Le truc c'est que dans le film Quand elle tombe Elle semble quand même Avoir le sourire aux lèvres Et j'ai toujours trouvé Cette mort étrange Du sens que j'avais l'impression Qu'il manquait quelque chose Et c'est vrai que depuis Que je connais cette version Je la connais depuis longtemps Mais honnêtement Je n'avais pas fait attention Tout s'est écarté dans ma caboche D'ailleurs désormais Je considère que cette mort Est officielle Du moment que c'était Dans le script original Et puis de base Je suis sûr Qu'ils ont pas coupé la scène Mais qu'ils ont retiré quelque chose Et qu'ils nous ont pas tout montré Parce qu'il y a un truc qui cloche Quand Zira tombe de la falaise Il y a vraiment un truc Très 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 bizarre Non parce que les amis Cette photo Elle prouve bien Que Zira se suicide quoi Elle sourit En tombant de la falaise Personnellement Quand j'ai téléchargé cette image Je me suis dit Oh bordel J'en étais sûre Le sourire se voit carrément Ils ont carrément retiré Le passage où Elle disait Never Et qu'elle a lâché prise volontairement Mais qu'elle a gardé le sourire En tombant Alors que si genre Ils auraient voulu faire les choses bien Pour pas montrer ça à un suicide Elle aurait eu Un visage Paniqué Seulement ce n'est pas du tout Le cas quoi Elle sourit Voilà Donc je sais pas pourquoi S'ils voulaient vraiment Que le suicide ne soit pas découvert Par les plus jeunes Pourquoi ils ont laissé le sourire A Zira quand elle tombe C'est peut-être par manque de temps Quand on regarde bien Les producteurs doivent penser Qu'on ne fera pas attention A l'expression du méchant Qu'ils vont juste faire gaffe A la scène Et ce qui lui arrive A mon avis c'est ça quoi C'est souvent comme ça Parce que La première fois que j'ai vu le roi lion C'est vrai que je n'avais pas du tout Fait gaffe à l'expression de Zira Je n'avais conclu qu'elle était Qu'elle avait glissé Et qu'elle était morte Et que je n'avais pas fait attention A tout ça Mais après en regardant encore et encore Et en évoluant Et ben voilà Je me suis rendu compte De diverses choses Voilà les amis Et du moment que Zira sourit En tombant de la falaise Je considère ce suicide Comme officiel En plus cette histoire de suicide Va bien Avec le caractère de Zira Trop orgueilleuse Pour pouvoir accepter L'aide de son ennemi Je pense Que le suicide Est la vraie mort de Zira Parce que C'est ce qui avait quand même Été pensé au tout début Certes les amis Certes Quand on la regarde La première fois Et le coup d'oeil Qu'elle jette Derrière le barrage Elle semble paniquer Je suis d'accord avec vous Donc au début Elle ne voulait clairement pas mourir Mais elle a préféré Mourir Que d'accepter l'aide De la fille de son ennemi Préférant la mort A être sauvée Et quoi Parce que Zira Quand on regarde bien Son caractère Et sa personnalité Elle est trop orgueilleuse Trop fière Pour pouvoir accepter L'aide de qui que ce soit Encore plus Si c'est ses ennemis Fidèle à Scar Jusqu'au bout Pour moi Cette mort Ce suicide Est bien mieux Que la mort Qu'on a pu voir dans le film C'est vrai que c'est glauque En disant comme ça Mais personnellement J'aurais trouvé ça inédit Venant d'un méchant Disney Se suicidant Je crois qu'aucun méchant Disney Ne s'est suicidé Jusqu'ici Est-ce qu'il y a aussi Des personnages tout court Qui sont suicidés Chez Disney Je ne vous rappelle plus bien Donc je compte sur vous pour ça Mais Le suicide D'un méchant Ça aurait été inédit Et personnellement C'est vrai que ça m'aurait choqué Sur le coup Mais finalement J'aurais trouvé que ça Aille très bien Avec le caractère de Zira Je n'aurais pas du tout ragé Sur le fait Parce que Voilà quoi Vous la voyez vous Accepter clairement L'aide de ses ennemis Non Aucune chance Ça ne m'a pas fait grand chose Au tout début La mort de Zira Mais Ça commence à me faire Certaines choses Parce que Zira Parce que Zira Est ma méchante préférée Du roi lion Ma méchante Juste après ce cas Et Là ça me fait certaines choses Parce que Dans le contexte Où je l'imagine Comme une méchante tragique Ça me fait mal au coeur Parce qu'elle est morte Sans connaître la vérité J'aurais quand même Vraiment aimé Que Disney Fasse de Zira Le premier méchant A se suicider Ça aurait été Un concept intéressant Et tellement inédit Mais il ne faut pas trop rêver Parce qu'il y avait Des enfants derrière Qui n'auraient pas compris Pourquoi Zira L'a chéprise volontairement C'est vrai qu'il y a De ça aussi Mais Croyez moi ou non Je considère La mort de Zira Comme officielle Pour moi Elle s'est suicidée Mais il y a vraiment Un truc qui cloche Quand elle meurt Faut vraiment que vous Regardiez cette scène Les amis Vous verrez Qu'il y a un truc Qui manque Vous regarderez également Le sourire qu'elle a sur le visage Vous avez vu d'ailleurs L'image précédemment Et je vous jure Ça m'a choqué Quand j'ai vu cette image là Autant Scar N'a pas rigolé Quand il s'est fait bouffer Mais Zira A elle le sourire En disant Plutôt crever Que d'accepter ton aide Je vais rejoindre L'amour de ma vie Et mon fils Le personnage de Zira Est très complexe Comme vous pouvez le constater Et c'est ça Qui fait que je l'adore Et qui la rend très tragique Mourir Sans connaître la vérité Enfin Mourir Plutôt elle se suicide Parce qu'elle est convaincue Que ses convictions Sont les bonnes Et que ce qu'elle fait Est bien Alors Qu'est-ce que vous pensez De ma petite théorie Les amis Est-ce que vous pensez Que Zira Est vivante Après tout Pour montrer Qu'elle est vivante Il n'y a pas Trop de preuves Non plus Puisqu'il n'y a pas eu De suite Ou quoi que ce soit Donc éventuellement S'il venait à voir Un nouveau film Du roi lion Ça peut-être remettre C'est peut-être Zira Son retour Tout ça Mais jusqu'à preuve Du contraire Il n'y a eu Que deux rois lions Le troisième Qui était Plutôt un gag Qu'autre chose La garde du roi lion Qui situe Pendant le deuxième Bon Voilà quoi Donc à mon avis Il n'y aura pas de suite Donc on peut constater Que Zira Est bel et bien morte Et c'est ce que moi Les amis Je pense Ne me tapez pas C'est mon avis Parce que j'ai été Plusieurs fois Débutative sur le sujet En disant Je pense qu'elle est vivante Je pense qu'elle est morte Je m'amuse à dessiner Zira en vie C'est ce que ça faisait C'est Elle rencontrait ses petits-enfants Tout ça Mais pour moi Elle l'est carrément Elle a lâché prise Jamais elle n'acceptera L'aide De ses ennemis Et c'est pour ça Qu'elle a fini avec sa vie Flippant Tragique Sachez que Zira Reste tout de même Mon personnage Féminin préféré Au niveau des méchants Et que du coup Même si j'en aime beaucoup Zira Je ne peux pas m'empêcher D'avoir de la peine pour elle En me mettant bien dans la tête De la théorie De la tragédie de sa vie Et résultat Elle a perdu son fils Nuka Pour ça D'ailleurs à vous de me dire Si vous voulez que je fasse Une vidéo sur Nuka Si je pense qu'il est mort ou pas Mais après je ne vois pas trop Ce que je pourrais dire dessus Donc ce sera à voir Si j'arrive à trouver quelque chose Bon le mois prochain les amis Ce sera une vidéo théorie Sur un autre disney Donc n'hésitez pas à me dire Si vous avez des idées de théorie Tout ça Bref n'hésitez pas Alors maintenant les amis Nous passons à la question Et oui Bon écoutez Ici il y a une carte Avec 5 questions J'en ai pris une au hasard Et sachez bien Que ce sera A chaque fois Une fois par mois Une vidéo sur un univers différent Parce que Par exemple Je ne vais pas prendre La même carte Le même univers Pendant Pendant 5 mois d'affilée Ça ne servira Strictement à rien Dans l'histoire C'est pour ça Qu'une question Par univers Comme ça Et j'ai plusieurs cartes Aussi de ce côté là-bas Donc je ne sais pas Si vous voulez peut-être Ce jeu Disney Je ne sais pas Où vous pouvez le trouver Honnêtement Je l'ai eu pour mon Noël Donc bon Maintenant les amis Répondez attentivement A cette question Sur la belle Au bois dormant N'hésitez pas non plus A mettre La réponse en commentaire Écoutez bien En quoi Maléfique Se transforme-t-elle Pour provoquer Le prince Philippe En duel Et l'empêcher D'entrer Dans le château J'attends impatiemment Également Votre réponse A cette question Moi je vous dis A la prochaine Abonnez-vous à cette chaîne Si ce n'est pas encore fait Vous pouvez vous abonner A ma chaîne secondaire Le lien est dans la description Également Mes réseaux sociaux On peut aller en parler Ensemble sur Discord Portez-vous bien N'oubliez pas Que la portante envie C'est faire ce qu'on aime Et je vous retrouve Pour une prochaine vidéo A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada